A propos de votre époux, Tony, il y a une chose que j'aimerais que vous fassiez. Comme quoi ? Je vous demande de mettre par écrit tout ce que vous pensez qu'il a fait de mauvais. Miss Clara, si je commençais, je n'aurais pas fini avant demain. N'écrivez que les choses essentielles. Je vais revenir vous voir dans un petit instant. Oh, il y a presque trois pages. Je pourrais écrire plus, mais vous avez déjà un petit aperçu. Pour tout vous dire, je ne vais pas les lire. Ma question est la suivante et elle s'adresse à vous. À la lumière de toutes ces mauvaises actions, est-ce que Dieu aime encore Tony ? Nous savons bien que oui. Et vous ? Excusez-moi, mais vous allez un peu loin. Il y a encore de l'amour dans mon cœur pour Tony, mais il est enfoui sous une tonne de frustration. Alors, il a besoin de grâce. De grâce ? Je ne sais pas s'il mérite la grâce. Est-ce que vous, vous la méritez ? Miss Clara, vous avez le don de me mettre au pied du mur et de me faire sentir coupable. J'ai éprouvé la même chose. Mais la question qui demeure, c'est est-ce que vous méritez la grâce ? La Bible dit que nul n'est réellement vertueux, personne, pour la bonne raison que nous avons tous commis des péchés. Alors, en vérité, aucun de nous ne mérite la grâce. Pourtant, chacun de nous demande à Dieu de lui accorder le pardon. Non, Elisabeth, il faut bien savoir une chose. Le sang de Jésus a coulé. Jésus a versé son sang sur la croix. Il est mort pour vous, alors que ni vous ni personne ne le méritait. Ensuite, il est revenu d'entre les morts et a offert le pardon et le salut à tous les êtres humains qui se tournent vers lui. Mais la Bible dit aussi que on ne peut pas lui demander de nous pardonner alors que l'on est soi-même incapable de pardonner aux autres. Je sais, Miss Clara, mais c'est si difficile à appliquer. C'est vrai, c'est très difficile. Mais c'est justement là qu'intervient la grâce. Jésus nous offre la grâce et il nous aide à l'offrir autour de nous, y compris à ceux qui ne la méritent pas. Nous méritons tous de passer en jugement. C'est d'ailleurs le sort que réserve le Dieu très saint aux personnes qui refusent de se repentir et de croire en son Fils. J'ai dû, moi aussi, pardonner de très nombreuses choses à mon Léo. Et ça n'a pas été facile, mais ça m'a libéré. Elisabeth, il n'y a pas assez de place pour vous et pour Dieu sur le trône de votre cœur. C'est Dieu ou c'est vous, l'un ou l'autre. Vous devez descendre de votre trône, car si vous voulez vraiment la victoire, vous devrez commencer par capituler. Mais Miss Clara, vous voudriez que je baisse les bras, que je lui pardonne tout ? Si je fais ça, il n'arrêtera jamais. Dieu est le meilleur de tous les avocats. Ayez confiance en lui, croyez-moi. Alors, reposez-vous sur lui et concentrez-vous sur le véritable ennemi. Le véritable ennemi ? Celui qui souhaite rester caché. Celui qui tente de vous distraire, de vous tromper et de vous éloigner, vous séparer à la fois de Dieu et de votre mari. Car c'est ainsi qu'il œuvre. N'oubliez pas que Satan vient pour voler, tuer et détruire. Et il est en train de voler votre joie. Il veut tuer votre foi en Dieu et il essaie de détruire votre famille. Si j'étais vous, je clarifierais ma relation avec le Seigneur. Et j'ai besoin que vous meniez votre combat en prière. Vous devez chasser le véritable ennemi hors de chez vous avec la parole de Dieu. Il est grand temps de vous battre, Élisabeth. Il est temps de vous battre pour votre couple. Il est temps de vous battre contre le véritable ennemi. Il est temps de retrousser vos manches et d'y aller franchement. Sous-titrage Société Radio-Canada